Wesh wesh les amis, alors dans cette vidéo on va s'adresser à, bah on va répondre plutôt, à tous nos potes qui hésitent entre Mélenchon et Benoît Hamon à cette élection présidentielle. Alors la première chose qu'on a à leur dire, c'est que, il me semble que la plupart des gens qui ont une habitude de voter pour le parti socialiste, et bien ont une culture du vote utile. Et là, on est obligé de constater, on l'a un peu dit dans notre dernière vidéo, que le vote de dimanche, il va choisir parmi les 4 favoris lesquels vont se qualifier au second tour. Et donc, derrière chaque vote Benoît Hamon, il y a la responsabilité de choisir si ce sera Macron, Fillon, Marine Le Pen ou Mélenchon qui se qualifiera. Et on pense que, du coup, le débat dans leur tête doit être, dans votre tête pardon, doit être de se demander s'ils préfèrent voir Macron se qualifier ou Jean-Luc Mélenchon. Je pense que personne va voter ni Fillon ni Marine Le Pen parmi vous. Et donc du coup, il faut bien avoir ça en tête parce que ça donne la responsabilité du vote. Ensuite, j'ai un autre argument sur la stratégie. Parce que Benoît Hamon, vous l'avez constaté, j'imagine, il s'est fait trahir, torpiller comme jamais. Il s'est fait rouler dessus comme un pauvre monsieur qui avait rien demandé et qui se retrouve ratatiné par terre. Tout le parti socialiste est contre lui. Enfin, quasiment. Il y a même des gens dans son équipe proche qui font des appels du pied à Mélenchon, qui nous déclarent en off voter pour Mélenchon. Il y a Montebourg et Ségolène Royal, par exemple, qui commencent déjà à faire des petits bisous-bisous à Mélenchon pour voir s'il peut y avoir une collaboration. Donc tout le parti socialiste commence à se déchirer entre où Macron, pour l'essentiel, donc toutes les droites, tous les traîtres, tous ceux qui veulent se placer, et ceux qui vont vers la gauche, vers Jean-Luc Mélenchon, parce que, justement, ce serait le vote utile et que ça a plus de sens que la candidature maintenue de Benoît Hamon. Donc prenez conscience que le parti se divise et que, même si vous votez Benoît Hamon, qui se retrouve, je ne sais pas par quel miracle, à l'Elysée président de la République, eh bien, il n'aura pas une campagne législative homogène. Le parti socialiste aura deux campagnes, ceux qui auront allé avec Macron et ceux qui auront fait le choix de la fidélité. Et donc, voter pour Benoît Hamon, c'est voter pour une campagne législative incertaine, ce qui n'a pas du tout du côté de Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, si jamais Jean-Luc Mélenchon se retrouve qualifié au second tour, il y aura sûrement des passerelles entre les deux équipes et un compromis trouvé entre ces deux candidatures, parce qu'il y a plusieurs ponts, ils se connaissent et il n'y a aucune raison que ça travaille dans l'autarcie et de manière très cloisonnée. Donc voilà ce qu'on avait à dire pour la stratégie et ça nous semble important d'avoir ça en tête, parce que ça me donne le poids du vote que vous allez faire dimanche. Donc ensuite, on a besoin de vous parler de quelques faiblesses du programme de Benoît Hamon. Beaucoup de gens sont séduits par le revenu universel. Et c'est normal, c'est une assez belle idée. C'est un truc qui tranche beaucoup avec les rapports salariaux et donc ça émancipe les gens de recevoir un revenu déconnecté de leur travail et surtout du salariat. Donc c'est une très belle idée. Mais Benoît Hamon, il n'a pas arrêté d'évoluer dans sa campagne. Et là, on peut même juger qu'il a une communication malhonnête et malveillante à ce sujet. Parce qu'au départ, ils prétendaient donner un revenu de 750 euros, je crois que c'est ça, à tout le monde universellement, tout le monde, quel que soit leur âge, leur revenu, tout ça. Et puis petit à petit, avec la campagne électorale et surtout après sa victoire aux primaires, le projet a évolué, parce qu'il était absolument impossible à chiffrer et à payer à ce moment-là. Et pour devenir simplement une augmentation des minima sociaux, c'est-à-dire de la prime d'activité et un élargissement du RSA aux jeunes, c'est-à-dire au moins de 25 ans. Donc en fait, là, ce qu'il appelle revenu universel à 800 euros dans son matériel de campagne, de manière écrasamment malhonnête, c'est en fait d'ouvrir le RSA aux jeunes et d'augmenter un petit peu la prime d'activité. Donc ça n'a rien à voir avec un revenu universel, puisque la prime d'activité et le RSA sont conditionnés au revenu. Et ça nous semble très malhonnête d'appeler ça comme ça. Et il remet au calandre grec, à une commission sur le revenu universel, ou une conférence, je crois, le moment où le revenu universel va vraiment devenir universel. Mais il continue à l'appeler comme ça. Et du coup, toutes ces reculades nous paraissent signaler un danger. Il a aussi reculé sur l'Europe. Au début, il voulait renégocier. Il affirmait que la règle des 3% de déficit public qu'impose le pacte de stabilité, c'était un non-sens, c'était une absurdité économique. Il est revenu dessus juste après sa victoire aux primaires. Et maintenant, il sort du chapeau un espèce de traité de parlement de la zone euro. Et il pense que ce parlement de la zone euro, ça va permettre de mettre l'austérité en minorité. Alors là, on est obligé de douter. Et c'est pas que nous, il y a plein de gens qui travaillent sérieusement sur l'Union Européenne qui le disent. Et même Martin Schulz le dit. Martin Schulz, c'est celui en qui Benoît Hamon place tous ses espoirs. C'est celui qui est au SPD, donc les socialistes allemands, et qui va peut-être renverser Merkel aux élections prochaines en Allemagne. Et même Martin Schulz dit qu'il ne peut pas y avoir de désobéissance à la règle des 3% de déficit. Donc même Martin Schulz écarte cette austérité en minorité. Mais encore plus, ce traité de parlement de la zone euro, qu'est-ce qu'il va changer ? Admettons que, je sais pas par quel alignement des planètes, on l'adopte. Il y aura toujours les mêmes pondérations des États et les mêmes rapports de force politique qu'il y a actuellement au Conseil Européen. Il n'y a aucune raison qu'un parlement n'ait pas la même couleur que le Premier ministre ou le chef d'État qui représente chaque pays au Parlement européen. Donc on sait pas par quelle magie, comment, sans négociation, l'austérité pourrait être mise en minorité et la BCE changerait ses pratiques simplement parce qu'il y a un parlement. Donc ça nous paraît être une idée qui a beaucoup glissé, elle aussi, pendant la campagne et qui a des chances d'être inopérante. Donc voilà ce qu'on avait à dire sur les défauts de son programme. Et ça paraît important de s'y concentrer parce que si on ne met pas l'austérité en minorité et si on n'accepte pas de désobéir à cette règle de 3% de déficit, eh bien la transition énergétique, c'est un vœu pieux. Il ne peut faire que parler mais il n'a pas les moyens d'État pour investir et lancer la politique d'investissement et de mutation de notre appareil productif que nécessite une vraie transition énergétique. C'est pour ça qu'on insiste dessus. Et maintenant il nous faut parler des résistances qu'il y a face à la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'on comprend que le personnage et tout le geste que représente la candidature Mélenchon paraissent un peu violents et difficiles à entendre pour beaucoup de gens qui aiment Benoît Hamon et le Parti Socialiste. C'est normal. Il y a le premier truc qui tranche, c'est ce qu'il faut faire en Europe. Beaucoup de gens pensent que le plan A, plan B de Jean-Luc Mélenchon est trop violent. Qu'en fait ce qu'il veut c'est casser l'Union Européenne, qu'il est anti-européen. Alors nous, on l'a dit dans une vidéo juste hier, c'est très important de comprendre que c'est les traités actuels de l'Union Européenne qui sont contre l'Europe. C'est les traités budgétaires, les traités qui encadrent l'euro et la concurrence entre les marchés européens qui divisent les peuples, qui dressent les Grecs contre les Espagnols, eux-mêmes contre les Roumains et avec à la fin toujours l'Allemagne et la Hollande qui gagnent. C'est ces traités qui créent du chômage, qui créent de la concurrence entre chaque État, pour qui paye moins ses travailleurs, pour qui a le moins de droits sociaux et qui fait baisser son coût du travail pour gagner de la compétitivité et des parts de marché. C'est pas à nous, c'est pas une volonté de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas une lubie d'un gauchiste énervé qui n'aime pas l'Europe, c'est les traités de l'Europe actuelle. Et donc, et c'est vraiment une conséquence logique importante à cerner, pour sauver l'Europe, pour la sauver, il faut taper du poing sur la table et tenter de la réorienter. Parce que comme ça, elle va droit dans le mur. Et pour vous en convaincre, il suffit de voir, ici en France, la montée du Front National et des tensions. Encore récemment, des gens ont tiré sur des policiers, les gens sont tendus. Parce qu'il y a de plus en plus d'inégalités économiques. Et cette montée des populismes, comme disent le Parti Socialiste et Jean-Claude Juncker, cette montée des populismes, elle est là partout. Vous allez voir l'extrême droite monter dans toute l'Europe de l'Est et l'Europe du Nord. Vous voyez plein de mouvements, de révoltes populaires monter dans l'Europe du Sud. Les gens ne veulent plus de cette Europe. D'ailleurs, le Royaume-Uni vient de s'embarrer. Donc c'est indispensable que la France vienne taper fort pour qu'on arrête avec ces traités qui cassent les peuples et les divisent. Donc c'est pour sauver l'Europe qu'il y a cette stratégie de plan A, plan B. Il ne faut pas vous imaginer autre chose. Ce n'est pas un taré avec un couteau entre les dents Mélenchon qui veut casser un drapeau européen juste parce qu'il kiffe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc premier point. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui sont étonnés, voire gênés par la politique étrangère et la géopolitique attribuée à Jean-Luc Mélenchon. Alors là, il y a vraiment beaucoup de confusion. La première confusion, c'est sur l'ALBA, donc l'alliance bolivarienne. A priori, c'est une intox journalistique qui circule et qui fait tiquer beaucoup d'esprit. Jean-Luc Mélenchon serait un supporter de Chavez ou des régimes simili-dictatoriaux d'Amérique du Sud et voudrait lancer la France dans une alliance avec ce genre de régime. Bon, déjà, la France coopère déjà avec cette alliance bolivarienne qui n'est jamais qu'un traité commercial entre une bonne partie de l'Amérique du Sud. Premier point. Ensuite, pourquoi la France collabore avec eux ? D'abord, parce qu'il y a des échanges commerciaux avec cette zone et que c'est tout à fait habituel dans la géopolitique et la politique commerciale de la France de faire des traités avec toutes ces ententes commerciales. Premier point. Mais ensuite, et surtout, et c'est ça qu'il faut avoir en tête, mais parce qu'il y a un territoire français en Amérique latine. Il y a la Guyane. Et la Guyane, c'est par exemple l'une des plus grandes frontières terrestres de la France avec le Brésil. Donc c'est la frontière guyanaise. Et donc c'est tout à fait normal que comme elle est intégrée aux flux et aux échanges de l'Amérique latine, il y ait à traiter avec cette alliance bolivarienne de l'Amérique latine. Il ne faut pas en faire un truc de taré comme quoi il soutiendrait des dictateurs, Chavez, Maduro, ou il soutiendrait des pays observateurs comme l'Iran, la Syrie ou la Russie. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, je précise au passage que l'Iran, la Syrie, etc. sont à l'ONU, sont observateurs de l'UNESCO. Et ça n'a jamais posé de problème. Donc premier point, des bonnes cons, l'alba. Ensuite, il y a besoin aussi de parler de ce fantasme sur Poutine. Qui peut penser que la France, quel que soit son président, enfin soit peut-être Marine Le Pen vu qu'elle leur doit des sous, va être l'allié inconditionnel de la Russie ? Genre, il faut réfléchir quand même. On est intégré à l'Union Européenne, il y a plein d'échanges qui nous lient aux Etats-Unis. C'est notre premier partenaire commercial, les Etats-Unis, ou quasiment. Il y a différentes manières de compter, et maintenant ça devient notre premier partenaire commercial. On ne va pas d'un coup changer d'alliance et devenir un féodé à Poutine et envoyer des chars soutenir le régime de Bachar el-Assad. C'est impossible que les choses se passent comme ça. Ce que propose Mélenchon, c'est simplement la même attitude géopolitique que celle du général de Gaulle. C'est-à-dire une France indépendante, qui fait les choses dans l'intérêt de la France. Et comme là maintenant, surtout depuis Sarkozy, la France est acquise au choix géopolitique de l'OTAN intégré au commandement militaire et en gros réagit au quart de tour. Dès que les Etats-Unis claquent des doigts, la France applaudit et même devance, comme pour l'intervention en Libye. Maintenant, d'après beaucoup d'observateurs, depuis Sarkozy, la France est trop calée aux intérêts américains. Et d'après Jean-Luc Mélenchon, se trouve trop hostile envers la Russie, qui est quand même une grande puissance proche de nous. C'est juste à côté de l'Europe quand même, la Russie, avec qui nous devons traiter plus raisonnablement. Donc ce que propose Jean-Luc Mélenchon, c'est simplement d'avoir une attitude raisonnable avec la Russie. La regarder comme un grand partenaire, un grand pays qui a ses intérêts et qu'on ne peut pas remiser pour des questions de droit de l'homme. Alors on peut avoir des critiques, et Jean-Luc Mélenchon en a, et nous on en a sûrement encore plus. On peut avoir plein de critiques sur ce que fait Vladimir Poutine, comment il traite son peuple. Évidemment que c'est horrible, mais les rapports géopolitiques ne peuvent pas se passer comme ça. C'est une puissance trop importante pour qu'on la méprise. Et il demande juste un peu de sérieux à cet égard. Et pour nous, c'est vraiment dans la lignée de ce que De Gaulle essayait de faire avec l'Union soviétique. Et d'ailleurs, l'Union soviétique, c'est quand même une autre paire de manches que Vladimir Poutine. Il y avait aussi beaucoup de choses à en dire. Et pourtant, De Gaulle tenait cette position. Donc voilà, il faut raison garder sur tous ces trucs géopolitiques. Et bien mesurer que dimanche, vous allez choisir si vous préférez que Macron se qualifie au second tour. Ou si la gauche ou l'élan qui vous ressemble le plus, c'est plutôt le programme de Mélenchon, sa constituante, toute sa transition énergétique, toute sa politique de redistribution des richesses, et sa politique fiscale avec laquelle, j'imagine, vous êtes évidemment d'accord. Parce que c'est vrai qu'il y a des proximités entre les deux programmes. Celui de Benoît Hamon et celui de Jean-Luc Mélenchon. Mais, parce qu'il s'est fait torpiller et parce qu'il a fait, ça c'est mon avis à moi, des mauvais choix dans l'histoire récente, la campagne de Benoît Hamon n'a plus aucun espoir de victoire et ne sert plus à grand chose à part témoigner d'un courant du Parti Socialiste qui va mourir. Donc peut-être, et ça c'est moi qui parle subjectivement, je vous urge de faire le bon choix, de penser à vos proches qui risquent de voir leur vie affaiblie par une présidence Fillon, Le Pen évidemment, et même Macron. Pensez à eux et dites-vous que quand même, putain, si Jean-Luc Mélenchon est au second tour, ce ne sera pas les mêmes élections législatives, ce ne sera pas la même vie. Et vous pourrez voter pour le député Hamoniste, la personne du Parti Socialiste en qui vous avez confiance. Il y a encore plein d'élections après, les élections législatives, l'élection de l'Assemblée Constituante. Il y a plein de chutes pour réorienter. Mais demandez-vous quel président vous voulez avoir. Est-ce que vous voulez avoir Macron, Fillon, Le Pen ? Ou est-ce que vous préférez essayer de négocier et d'infléchir votre politique avec Jean-Luc Mélenchon ? Et enfin, n'oubliez pas, si vous avez l'Europe au cœur, que de toute façon, la sortie de l'Union Européenne va se faire par référendum et donc il ne sortira jamais sans vous et sans nous. Donc voilà, c'est ce qu'on avait à vous dire, parce que dimanche, il se passe quand même un truc d'important. Et on pensait vraiment décisif, parce que nous, c'est notre engagement, on vient de le dire récemment, on pensait vraiment décisif de vous convaincre de voter pour Jean-Luc Mélenchon plutôt que de gâcher une voie pour faire témoigner d'un courant du PS qui finalement ne peut que mourir tellement il a fait des mauvais choix et il s'est fait planter dans le dos. C'était un plaisir, les copains. Et du coup, à dimanche. Et merci de m'avoir écouté. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501